A quel âge je pourrais commencer à toucher ma retraite ? La région de retraite. Toi j'épargne pour ma retraite ? Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. La retraite par points. Préfonds, le podcast. Le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast consacré aux retraites. Je suis ravie de vous accompagner pour cette série d'émissions. Nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes avec au programme aujourd'hui. Vous le verrez, un peu d'histoire. Mais d'abord, cette question. Que pensent les Français de notre système de retraite ? Comment le perçoivent-ils ? Je suis allée poser la question à certains d'entre eux. Écoutez leur réponse. Le système des retraites, il est très compliqué. Je ne le connais pas vraiment dans le détail. C'est complexe parce qu'on a appris pendant la réforme des retraites qu'il y avait énormément de systèmes différents. Moi je me laisse un peu portée. En fait, je me suis rendu compte que je n'y connaissais pas grand-chose. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est peut-être de recenser les informations. Je trouve ça encore compliqué parce que je ne suis peut-être pas assez intéressé dans le détail. Je ne sais pas trop comment ça pourrait être plus simplifié. C'est vrai que mon âge, ça partait encore un petit peu loin. En gros, je savais à peu près comment fonctionnait le système. C'est dans le détail évidemment que le diable se niche quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'au moment où il faut acter sa retraite, c'est plus compliqué. Un système de retraite compliqué, complexe, pas très lisible pour certains. Vous l'avez entendu, les Français ont un peu de mal à s'y retrouver. Il faut dire qu'entre le régime général complémentaire, les régimes spéciaux, ce n'est pas toujours facile. Et si pour tout comprendre, il fallait remonter à l'histoire de la retraite en France, quand et comment ce système a-t-il été créé ? Est-il possible de le réformer ? Et quelle différence avec nos voisins européens ? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec quatre experts du sujet. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Directeur général de la Préfonds. Anne-Marie Guillemar, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Sociologue, professeur émérite à l'Université de Paris. Roland Ruelan, présidente du comité d'histoire de la sécurité sociale, ancienne directrice de la CNAV. Bonjour. Merci à vous aussi d'être présent. Et Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. D'abord, peut-être une réaction rapide sur ce panel de Français que l'on vient d'entendre. Avez-vous le sentiment, les uns et les autres, que les Français ne comprennent pas grand-chose à notre régime de retraite ? Philippe Crevel. Évidemment, le régime de retraite est assez compliqué, mais c'est assez lié à trois siècles d'histoire. C'est une sédimentation qui s'est effectuée au fur et à mesure des lois, des textes, des luttes sociales, des revendications. Et donc, c'est normal que ce soit un petit peu compliqué. Et puis, qu'est-ce que c'est la retraite ? C'est assurer des revenus sur la période d'inactivité après le travail. Et donc, évidemment, ça retrace toute sa vie professionnelle, toute la vie professionnelle des assurés. Et donc, évidemment, on a quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc, c'est assez compliqué en France. Ça l'est également dans très nombreux autres pays. Ce n'est pas une spécificité française. Et je dois avouer que quand on regarde une voiture aujourd'hui, avec l'électronique et l'informatique, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, mais on sait s'en servir. Et ce qui est important, c'est utiliser sa retraite. J'aime beaucoup la comparaison avec la voiture. Roland Ruelan, vous partagez cet avis. Finalement, le système, il est compliqué chez nous, mais peut-être aussi ailleurs. Oui, le système est compliqué. Moi, j'avais l'habitude, dans les temps anciens, de dire aux gens, leurs représentants, les Français ont le système qu'ils méritent, le système qu'ils ont voulu. Parce que finalement, s'il est aussi compliqué, aussi diversifié, c'est parce qu'il a été effectivement construit au fil du temps, parce que les gens n'ont pas voulu se mettre ensemble dans un seul et même régime, et qu'ils ont donc préféré être entre eux. Les non-salariés n'ont pas voulu être mélangés aux salariés. Les professions agricoles ont voulu garder leur spécificité, leur particularité. Donc, je veux dire que le système, il est compliqué, mais peut-être que chacun n'est pas en liaison avec tous les régimes à la fois. Donc, il suffit que les personnes sachent de quel régime elles relèvent, qui elles doivent se renseigner. Et puis, il faut reconnaître que depuis déjà pas mal d'années, beaucoup a été fait pour que la complexité n'apparaisse plus. Elle est traitée en back-office, en quelque sorte. Et pour les personnes, la complexité, normalement, aurait dû diminuer. Faire une demande de retraite, c'est beaucoup plus simple maintenant, même si on a appartenu à plusieurs régimes. Les choses évoluent. Voilà. Donc, c'est pareil dans d'autres pays, même s'ils n'ont pas forcément le même nombre de régimes. On parle de 42 régimes en France. Je ne sais pas où on les a trouvés, mais moi, je n'en ai jamais compté 42. Anne-Marie Guimard, une réaction là-dessus ? Oui, on a un système segmenté par profession, très largement. Jusqu'à présent, ça allait. Mais la mobilité professionnelle se développant, ça devient complexe. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3,5 régimes pour chaque personne qui liquide. Mais demain, ce sera au moins 5. Et avec des allers-retours entre auto-entrepreneuriat, fonctions publiques, etc. Donc, la mobilité professionnelle se développant, la complexité s'accroît. Et c'était bien l'une des bases du projet de réforme universelle. Christian Carregas, là, confirme ce que disent un peu vos affiliés ? Oui, on parle bien de perception, on l'entend bien sur le micro-tautoir. Les gens ont une perception d'un système injuste, pas très généreux. C'est tout le contraire, objectivement. Il n'y a pas tant d'écarts que ça. Malgré des méthodes de calcul différences, il n'y a pas tant d'écarts que ça. Beaucoup de prouves ont été faits, vous l'avez souligné, avec le JIP Info-Retraite, avec l'information. Nous, on essaie de publier régulièrement un guide des retraites pour expliquer aux gens comment ça marche et à quoi il faut faire attention. Mais le système reste perçu comme complexe. Chacun aussi a toujours un peu envie de dire « Moi, c'est particulier, donc moi, je ne suis pas comme les autres. » Et c'est aussi un peu la difficulté de l'exercice. Anne-Marie Guimar, remontons un peu à l'origine de notre système 1945. C'est vraiment une date clé dans l'histoire de la retraite. Oui, c'est la création de la sécurité sociale et avec elle, de l'assurance vieillesse. Alors, le principe, il faut rappeler peut-être l'esprit des origines de cette sécurité sociale, tout de suite après la guerre. L'idée, c'est le principe de solidarité et c'est au cœur, donc, solidarité qui tient ensemble, du latin solidus, qui tient ensemble et qui pose l'interdépendance des individus et des générations. Donc, les actifs cotisent pour les retraités et c'est le principe de la répartition qui est alors adopté. Mais les bien portants cotisent pour les malades également. Donc, on voit bien cette interdépendance qui est posée au départ avec le principe de la répartition, c'est-à-dire, effectivement, les actifs cotisent pour les retraités actuels. Ce qui fit d'ailleurs une grande... et qui donna une grande aura à la création de la sécurité sociale. Parce que ceux qui venaient de prendre leur retraite ont immédiatement touché des pensions le même jour, je dirais. Voilà, en 1945, on généralise la retraite pour tous. Quelques années après, Roland Ruelan apparaît ce que l'on va appeler les retraites complémentaires, un pas important également. En fait, elles sont nées... Les retraites complémentaires sont un héritage de ce qui s'est passé avant la création, en 1945, puisque les cadres étaient exclus des assurances sociales avant 1945. Donc, ils étaient créés des régimes d'entreprise dans le cadre avec leurs employeurs. Et en 1945, ils ne voulaient pas les perdre. C'est pour ça qu'on a créé le plafond de la sécurité sociale. C'est-à-dire une limite dans laquelle on cotise au régime général pour que les cadres puissent garder les régimes qu'ils avaient avant à titre complémentaire, cette fois. Et puis, par la suite, les non-cadres vont également créer leur régime. Donc, le plafond en France, il est bas par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. Donc, ça a laissé beaucoup de place au-delà du régime de base pour la protection complémentaire, et bien sûr, la surcomplémentaire aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et n'oublions pas non plus, Philippe Prevelle, les régimes spéciaux dont on a tant parlé ces derniers mois, qui y sont, pour certains, nés avant la création du régime général. Évidemment, et c'est le même principe. Il y avait donc des secteurs d'activité, les mines en particulier, mais bien d'autres qui avaient institué des régimes de retraite avant 1945. Et au moment, donc, de la création du régime général, qui avait vocation, c'est vrai, à rassembler tout le monde, les salariés de ces secteurs ont dit, mais c'est un peu moins intéressant. On préfère garder notre régime. Et d'ailleurs, le premier régime de retraite français, c'est celui des marins. Créé par Louis XIV en 1678, et il a perduré jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, dans le cadre de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, il n'avait pas vocation à totalement disparaître. Le deuxième, pour la petite histoire, c'est le régime des danseuses de l'opéra 1698. Pourquoi ? Parce que Louis XIV aimait beaucoup les danseuses et qu'il souhaitait avoir les meilleures à Paris. Et c'était une façon, déjà à l'époque, de fidéliser les meilleurs talents. Je ne connaissais pas l'anecdote des danseuses. Christian, qu'en est-il du régime de retraite des fonctionnaires ? Pareil, c'est une histoire très ancienne, avec une mécanique un peu différente, parce qu'il n'y a pas de plafond. Et donc, c'est pour ça qu'historiquement, il n'y a pas de complémentaire, puisque c'est le régime de base et complémentaire. Selon qu'on soit fonctionnaire à l'État, le service des retraites de l'État. Selon qu'on soit fonctionnaire dans la territoriale, ou l'hôpital, la CNRACL. Et puis, plus récemment, la création de deux complémentaires partiels, que sont les RAF, qui fonctionnent en capitalisation, lui. Et puis, on n'oublie pas les agents de l'État qui ne sont pas titulaires, qui cotisent dans le régime général pour la partie de base, et ont une complémentaire qui est l'IA-Contec. Donc, là aussi, un système qui s'est construit avec le temps et qui reste complexe. Et puis, la partie supplémentaire, facultative, historiquement, qui est celle de la pré-fond, créée il y a plus de 50 ans, pour compenser la perte de revenus à la retraite. Notre système a été marqué par des réformes successives. Philippe Crevel, 1993, c'est vraiment une date clé dans l'histoire des réformes des retraites ? – C'est une date charnière, c'est évident. Elle fait suite, donc, au livre blanc sur les retraites de Michel Rocard, qui avait indiqué à l'époque que ce dossier de la retraite, ça pouvait faire tomber des gouvernements et des gouvernements. Donc, sujet extrêmement sensible, parce que les Français sont très attachés à leur retraite. C'est un symbole. C'est vraiment, au niveau de la sécurité sociale, c'est le principal pilier. On n'espère pas être malade, on n'espère pas être au chômage, mais une très grande majorité des Français espèrent être un jour à la retraite. Et donc, toucher, évidemment, à la retraite en 1993, ça a été fait durant l'été, de manière assez discrète, par texte réglementaire, pas au Parlement, c'était Édouard Balladur. Et donc, ça, ça marque une rupture. La dernière grande conquête en matière de retraite, c'était 1981, le passage de la retraite à 60 ans, quand c'était 65 ans. Mais à l'époque, il y avait 280 000 personnes qui partaient à la retraite chaque année. Aujourd'hui, il y en a 800 000. Et tout ceci permet de voir pourquoi en 1993, il y a cette rupture, c'est qu'on bascule démographiquement parlant. Évidemment, ce sont les premières générations du baby-boom qui commencent à partir à la retraite. Et cela, évidemment, change toute l'équation. Une succession de réformes dans le cadre du système qui avait été mis en place les 50 années précédentes. Ça veut dire qu'on a touché à tous les paramètres, tous les curseurs. Donc, on a touché, évidemment, à la durée de cotisation, à l'âge de départ à la retraite. On a mis des systèmes de décote, de surcote. On a également joué sur l'indexation des retraites. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est un peu invisible. Mais je peux vous dire, sur 10 ou 20 ans, ça élimpe, ça érode le pouvoir d'achat des retraités. Et si aujourd'hui, on commence à sentir que le niveau de vie des retraités pose question, c'est un peu lié aux règles de désindexation qui ont été instituées à partir de 93. Car avant, les pensions étaient indexées sur les salaires, le salaire moyen. Depuis 93, on a abandonné cette règle. Officiellement, ce sont les prix qui servent à l'indexation. Et de temps en temps, ça ne vous n'a pas oublié, vous n'avez pas oublié, il peut y avoir un gel des retraites, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'indexation. Roland Ruelan, il y a une forme de tabou en France sur l'âge de départ à la retraite. C'est très difficile, voire impossible, d'y toucher. Oui, on focalise beaucoup là-dessus. Mais finalement, je crois que les gens ont fini par comprendre qu'il y avait d'autres questions, d'autres sujets. Ce qui leur importe également, c'est le montant de la retraite qu'ils auront. L'âge de la retraite, on en a fait toute une histoire parce que la retraite à 60 ans a été réclamée par la CGT depuis la fin du XIXe siècle, qu'elle a été faite en 1981, à un moment où, de toute façon, beaucoup de gens partaient déjà à 60 ans ou avant avec les pré-retraites. Donc, par la suite, l'âge de la retraite n'a pas été touché jusqu'en 2010, où là, on est passé à un âge de 62 ans. mais en allongeant la durée de cotisation, le nombre de trimestres nécessaires, ça aboutissait à cela. Mais c'est moins injuste, finalement, d'augmenter le nombre de trimestres que de mettre un âge. Mais on s'est aperçu en 2010 que malgré l'augmentation de la durée d'assurance, ça ne suffisait pas parce que beaucoup de gens remplissaient cette condition. Tous les ans, elle augmentait cette durée d'assurance requise. Mais les gens qui avaient commencé à travailler jeunes, finalement, la remplissaient cette condition. Donc, pour faire vraiment des économies, on a mis un âge officiel de la retraite plus élevé. Et donc, c'est la grande réforme. Elle est passée de 60 à 62 ans. Et pour avoir le taux plein, si on n'a pas les conditions requises, c'est 67 ans. Donc, là, il y a eu un vrai changement. Christian, sur ce tabou, si c'en est un teint de l'âge de départ à la retraite. C'est vrai qu'on focalise là-dessus. C'est ce que nous disent nos affiliés. Certains voudraient pouvoir partir plus tôt. Il y a une particularité dans la fonction publique, c'est la catégorie dit des actifs, qui, eux, parce que le métier est pénible, parce que, historiquement, c'est comme ça. Il est très pénible. Alors, ce n'est pas toujours le cas partout, mais ça reste, il y a des métiers encore qui sont très pénibles. Et donc, ils peuvent partir encore un peu plus tôt que les autres. Après, le vrai sujet, c'est, bien sûr, là, j'ai d'importants, mais c'est le montant que je vais toucher, et donc la perte de revenus par rapport à l'activité. C'est la grande préoccupation, évidemment. Et là, il y a beaucoup de choses idiotes qui sont dites, on dit que les fonctionnaires sont favorisés. Ce n'est pas vrai, en fait. Pour le coup, tous les études montrent, le rapport Moreau, encore il y a quelques années, montre que le taux de remplacement, finalement, est assez équivalent. Les règles sont différentes, mais au final, le taux de remplacement est le même. Nous, ce qu'on constate, en tout cas, c'est que les gens prennent leur retraite de plus en plus tard. Voilà, c'est factuel. Anne-Marie Guimard, pourquoi a-t-on tant de mal à réformer notre système de retraite ? J'aimerais revenir sur l'âge de la retraite parce que je crois que c'est un point important et un point très sensible en France. Parce que l'âge, et si on utilise l'âge, la durée de contribution est bien plus équitable parce qu'elle ne prend pas en... Elle ne fait pas des ouvriers qui sont rentrés tôt dans la vie professionnelle. des victimes. Parce que c'est ce qui s'est passé avec la réforme Sarkozy de 2010. On a remonté à 62 ans, donc les ouvriers qui pouvaient partir à 60 ans dans le régime précédent ont dû attendre 62 ans alors que parfois ils avaient leur trimestre. Tous leurs trimestres. Ils auraient pu partir à 60 ans avec une retraite pleine. Donc c'est particulièrement injuste. Et les 67 ans, pour les femmes qui n'ont pas de carrière complète, elles ne peuvent pas liquider avant 67 ans ou alors elles ont des retraites très amputées. Donc on voit bien qu'il y a une forte injustice à manier le critère de l'âge. Le paramètre de l'âge est un paramètre inéquitable. Et par contre, la durée de contribution, elle, est beaucoup plus équitable parce qu'elle tient compte de l'âge auquel on a commencé, etc. Mais on voit bien que tous ces mécanismes de coups-près, d'âge de liquidation ou de durée de contribution sont des mécanismes qui posent problème. Et à mon avis, si vous voulez, je pense que l'âge n'est plus le bon paramètre pour gérer les populations. Mais il y a un... Parce que, justement, les carrières sont trop différentes d'un individu à l'autre, trop diversifiées. Et donc la solution qui était celle adoptée initialement dans la réforme universelle des retraites, qui était le choix, le moment... On pouvait choisir à partir de 62 ans le moment opportun pour quitter la vie professionnelle. Bien sûr, si on reste, on a une retraite améliorée par rapport à celle qu'on aura à 62 ans en partant ou plus tôt. Mais ça reste le choix de l'intéresser. Et ça, c'est ce qu'ont fait les Suédois, c'est ce qu'ont fait les Finlandais, mais... Et ça a fonctionné. Et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Roland-Doué-Léon, sur cette difficulté à réformer notre système de retraite, qu'est-ce qui coince ? C'est parce que les gens ont peur et le respect des droits acquis. Il faut savoir quand même que toutes les manifestations qui ont entouré les différentes réformes des retraites depuis 1993, c'est avant tout les régimes spéciaux qui sont partis dans la rue. Ce n'est pas le malheureux manœuvre ou l'ouvrier de l'entreprise X ou Y, parce que lui, s'il fait grève, s'il va dans la rue, il aura des pertes. Non, c'est les régimes de fonctions publiques, c'est les régimes spéciaux et surtout d'ailleurs les régimes spéciaux hors fonctions publiques qui sont très attachés à la SNCF, les industries électriques et gazières. Donc, c'est eux qui ont vraiment protesté contre les réformes. En 1995, les grandes grèves qui ont eu lieu à l'occasion du plan Juppé, c'était très très étrange parce que finalement il n'y avait pas de réforme des régimes spéciaux vraiment organisés. C'était une phrase qu'il y avait dans le plan Juppé mais ce n'était pas préparé, il n'y avait rien. Alors, il y a eu d'autres causes à ces manifestations mais ils sont descendus dans la rue alors que franchement la vraie réforme de 1995 c'est sur l'assurance maladie, c'est la gouvernance de l'assurance maladie et c'est cela qui était au cœur du sujet mais c'est ça qui déplaisait à Eiffaut. Donc, Eiffaut est descendu dans la rue et la CGT avait peur pour la SNCF. Donc, on a vraiment des protestations. Alors, on peut dire que les Français font grève par procuration peut-être parce qu'ils ne peuvent pas tous être dans la rue et qu'ils sont quand même inquiets mais c'est avant tout et on voit la bien vue aussi les derniers mois c'est avant tout les régimes d'entreprises publiques qui ont peur de la réforme parce que c'est eux qui ont plus à perdre en termes d'avantages. L'âge de la retraite est plus bas il ne paye pas les cotisations qu'il faudrait payer parce que c'est subventionné par les autres régimes et par l'État. Donc, si la réforme remet tout ça en cause évidemment ça va changer beaucoup. Vous vouliez juste ajouter une petite chose Anne-Marie ? sur le totem de l'âge de la retraite en France je pense que le point lutter pour réduire pour réduire la durée la vie de travail et donc ça a été l'âge de la retraite mais comme un pisalet parce qu'on... et je crois que cette question de l'intensification du travail et de l'amélioration de la qualité du travail est toujours au cœur de notre problème et qu'on ne l'a toujours pas résolée en France. Philippe Crevel il y a une défiance et c'est une réalité les Français n'ont plus confiance en leur système de retraite vous l'avez mesuré je crois comment est-ce qu'on leur redonne confiance ? Il n'y a pas que les Français Vladimir Poutine qui en fait a un état un petit peu autoritaire enfin une gestion de son état un peu autoritaire a eu ses plus grandes manifestations quand il a décidé de réformer son système de retraite l'année dernière il a décidé de reporter l'âge de départ à 65 ans ça a été la première fois où il y a eu des manifestations importantes contre Vladimir Poutine donc ce n'est pas qu'en France que cette question est extrêmement sensible c'est vrai que quand on pose la question aux Français sur leur réforme sur leur système de retraite selon une enquête qu'on a réalisée au cercle de l'épargne donc en début d'année avant la crise sanitaire plus de 75% des Français jugent le système injuste et inefficace moi je trouve ça profondément injuste qu'on puisse dire ça mais c'est le ressenti injuste parce qu'on y voit de l'inégalité parce qu'on considère que son voisin a une meilleure pension que celle qu'on pourra avoir alors qu'on va viser les régimes spéciaux la fonction publique si on est salarié du privé ou indépendant sans regarder évidemment la réalité des choses parce que comme l'a dit Christian Carrega c'est évidemment dans le détail bien plus complexe si la retraite moyenne des fonctionnaires est plus élevée que celle des salariés c'est parce qu'on ne compare pas les mêmes emplois il y a plus d'emplois de cadre dans la fonction publique que dans les salariés du privé où il y a donc une proportion d'ouvriers supérieurs et donc c'est difficile à comparer comme le système est complexe c'est vrai qu'on crée de la frustration on crée de l'incompréhension et ce qui fait que c'est difficile à réformer quand Emmanuel Macron dit un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous on a compris l'égalité et donc ça ça a fait plaisir mais on avait posé une question aux français est-ce que ça signifie que toutes les particularités doivent disparaître et là étonnamment 60% ont indiqué selon le sondage qu'on a réalisé avec l'IFOP ah non 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 on veut conserver nos particularités c'était vrai évidemment pour les fonctionnaires c'était vrai pour les résumés spéciaux mais c'était vrai aussi pour les salariés du privé on veut bien l'égalité pour tous mais dans la différence pour tous très compliqué on aura l'occasion d'y revenir dans des prochaines émissions merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce premier rendez-vous Christian Carrega directeur général de la Préfonds merci Anne-Marie Guillemar professeure émérite à l'université de Paris sociologue Roland Ruelan présidente du comité d'histoire de la sécurité sociale ancienne directrice de la CNAV Philippe Crevel économiste directeur du cercle de l'épargne on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro je laisse le mot de la fin à Philippe Sebag le président de la Préfonds alors le sujet qui a été conclu était le système des retraites et ce débat moi je crois que bon Préfonds n'a pas à s'immiscer dans le débat d'une réforme du système de retraite qu'elle soit pertinente ou pas la seule préoccupation en fait de Préfonds en 1964 quand elle a été créée comme aujourd'hui en 2020 c'est de répondre à la baisse des revenus des agents au moment de la cessation de l'activité c'est surtout ça la principale préoccupation de Préfonds on a toujours eu et Préfonds a toujours eu pour vocation de proposer des produits permettant de prévoir l'avenir en préparant sa retraite ou en organisant ce que l'on appelle une épargne de précaution d'ailleurs la dernière loi Pacte a d'ailleurs répondu pour partie à certaines de ses préoccupations on voit bien que Préfonds s'inscrit pleinement dans cette nouvelle proposition en étant compatible avec ce nouveau produit qui est le plan d'épargne retraite en d'autres termes Préfonds est aujourd'hui et doit demeurer demain le régime connu reconnu auquel les agents sont attachés historiquement et on le voit à travers les différents sondages menés au fil des ans notre régime a montré sa solidité et sa pérennité grâce à un modèle industriel assurantiel qui garantit le montant de la rente aux affiliés et cette promesse qui peut et doit être tenue c'est un gage de confiance entre nous et les agents par ailleurs l'organisation interne de Préfonds autour de 4 organisations syndicales fondatrices et de personnalités qualifiées garantit par ailleurs une transparence une confiance et je dirais une solidité à toute épreuve quelles que soient les réformes envisagées le ou les gouvernements et ses d'actualité devront faciliter ce troisième pilier de l'univers des retraites je veux parler de celui de la retraite supplémentaire volontaire dans cet objectif et c'est à mon poste de président que je peux dire aujourd'hui avec force Préfonds sera toujours là aux côtés des agents pour préparer avec eux leur avenir Préfonds le podcast le rendez-vous retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique de la retraite